Céline est ingénieure-chef de projet en sciences participatives en travaillant dans une unité scientifique mosaïque qui est partagée entre le Muséum National Histoire Naturelle et Sorbonne Université et on va s'intéresser aux sciences participatives déployées et les outils de sciences participatives déployés par les agriculteurs mais justement que fait une ingénieure-chef de projet en sciences participatives ou à MNFM ? Oui, vous pourrez me présenter en deux mots du coup, je suis chef de projet informatique donc mosaïque, on est un centre de compétences du Muséum et de Sorbonne Université spécialisé dans les plateformes web de sciences participatives et donc moi mon rôle c'est de concevoir ces plateformes-là avec des porteurs de projet scientifiques, chercheurs ou autres et on travaille aussi avec la société civile, avec des entreprises et de piloter les développements informatiques qu'on a des développeurs et des designers en interne pour sortir cette plateforme. Oui, parce que qui dit sciences participatives dit remontée de données par des participants et probablement que l'outil numérique permet de faciliter cette remontée de données avec le déploiement de cette forme ad hoc, du coup déployée projet par projet pour pouvoir faciliter cette alimentation, cette remontée de données vers des scientifiques qui les analysent de leur côté, c'est bien ça ? Oui tout à fait et du coup on élargit maintenant de plus en plus, classiquement c'était sur les données de recherche mais on va aussi sur d'autres sujets et aujourd'hui du coup je vais vous en présenter deux, un dont vous avez déjà vu le logo qui est l'OAD et un autre qui est AgriBest dont vous avez peut-être déjà entendu parler. Du coup les sciences participatives au Muséum, on a déjà eu quelques références avant, donc il y a Vivi Nature qui est un gros centre sur les sciences participatives au Muséum avec des programmes comme Scipol, vous avez entendu parler sur les pollinisateurs, les programmes de sauvages de marie, oiseaux de jardin, etc. Des programmes aussi pour professionnels, mais c'est des programmes plus grand public, des programmes professionnels pour des naturalistes, des agriculteurs, des gestionnaires qui vont collecter la donnée où là il faut des compétences quand même un peu plus poussées pour pouvoir récolter ces données, comme Vivi Firo, Stop, des oiseaux communs, Vivi Flore, etc. Il y a le portail de Sciences Ensemble qui est porté par l'alliance Sorbonne Université, où il y a un référencement aussi de beaucoup de programmes de sciences participatives. Si ça vous intéresse, vous allez pouvoir découvrir plein de choses aussi. Et donc Mosaic, nous on est vraiment un centre de compétences qui a été créé en 2019, qui est vraiment spécialisé dans une banque d'outils, dans la conception et la réalisation de ces outils de sciences participatives. Et donc avec des chefs de projet comme moi, des designers, des développeurs, et on développe et on maintient cette plateforme web aussi pour les partenaires. Et donc on a une certaine conviction à Mosaic aussi, c'est que c'est possible de créer des communautés pérennes de contributeurs, professionnels ou non, qui vont participer à la recherche scientifique ou à d'autres sujets, et qui sont capables de produire des données de qualité et en très grand nombre. Là où justement, parfois les outils ne peuvent pas forcément aller collecter ces données-là. Et donc on a cette conviction que le numérique, c'est aussi les réseaux sociaux, c'est aussi des communautés auto-apprenantes qui peuvent produire ces données-là. Donc on a déjà parlé, enfin il y a des super présentations du HOSMAT en ce sujet, donc il ne faut pas creuser ça, mais l'enjeu pour la recherche scientifique de collecter ces données-là, d'observation de la biodiversité en agriculture, forcément, comme on disait, il y a sans agriculture, la biodiversité ordinaire agricole disparaît, et sans cette biodiversité-là, l'agriculture est impossible. Et du coup, de la part des chercheurs, il y a un besoin d'étudier ces liens étroits entre biodiversité, pratiques et réconcoles, pour comprendre les interactions complexes qu'il y a entre nos actions anthropiques et la nature aussi qui est en cours. Et donc l'objectif, c'est de disposer de bases de données inédites pour soit affiner les connaissances sur les liens, justement, entre ces pratiques, les paysages, la biodiversité en agriculture, mais aussi comporter des résultats, ici, de la littérature scientifique, qui sont souvent sur des échelles beaucoup plus larges, donc là, qui permettent de comporter aussi des échelles plus réduites. Donc un premier exemple de plateforme de sciences participatives, celui-là, historique, c'est l'OAB, l'Observatoire Agricole de la Biodiversité, qui a été créé en 2011, qui regroupe maintenant presque 2 000 exploitations, 3 500 partelles, presque 30 000 observations qui ont été postées sur cette plateforme. Et donc le principe, c'est de proposer des protocoles d'observation de la biodiversité ordinaire aux agriculteurs qui sont intéressés pour le faire, mais pas d'obligation à le faire, en vue de mieux connaître la biodiversité en milieu agricole et les liens avec les pratiques qui mettent en place sur leur exploitation. Donc ils vont renseigner un certain nombre de données, via des formulaires en ligne, en se faisant leur compte sur leur pratique, bâturage, d'irrigation, d'irrénage, etc. Infrastructure agricole, etc. Et il y a tout un réseau d'animateurs nationaux et locaux qui est en lien direct avec ces agriculteurs pour les aider à faire cette collecte des données et les sensibiliser, les former à ces questions. Donc je me suis renseignée, parce que ce n'est pas moi qui porte ce projet, c'est donc au centre de l'usine nature. Et il y a quelques participations qui ont été faites en Gironde. Il y a un lancement récent d'un réseau d'animateurs en Nouvelle-Aquitaine, donc ça va probablement s'étendre aussi dans le coin. Donc les protocoles OAB, il y en a cinq, sur des actions en lien avec l'agriculture. Donc les protocoles abeilles, donc les abeilles sauvages sur les terres, un vertébré sur les carabes, les mollis, sur les papillons, indicateurs de l'état du milieu, aussi à l'échelle du paysage, aussi des pollinisateurs, les vers de terre et saufs-frôles. Et là, pour le coup, le numérique, il est finalement peu présent dans le champ. C'est juste un moyen de... Une fois qu'on a fait déployer le protocole au champ, on vient juste renseigner ces données à vos séries via une plateforme. Absolument. Le numérique, là, est vraiment plus sur la plateforme communautaire qui permet de poster ces données-là en ligne aux chercheurs de la récupérer. Après, il y a des dispositifs numériques qui va vraiment pour la partie saufs-souris qui est basée sur le... Enfin, du coup, des dispositifs de capteurs, évidemment, parce que ça, on peut pas... On aura un exemple juste après sur la partie saufs-souris. Et donc, pardon, et donc, en fait, les protocoles, ils sont expliqués sur la plateforme de façon assez simple, et du coup, ça permet à chacun de se les approprier. Donc, diffusion et remontée d'informations via cette plateforme qu'on consulte via un ordinateur classique après avoir créé un compte. Absolument. Donc, très rapidement, les impacts, les bilans de l'OAD, donc, il y a beaucoup d'informations sur le site, toutes les publications et les bilans annuels qui réalisent, donc, je vous invite à aller voir si vous êtes intéressés. Mais voilà, il y a des publications scientifiques. Toute cette base de données, elle nourrit des thèses et des publications, par exemple, sur les effets de ressources florales sur la reproduction des pénisateurs qui utilisent les nichoirs disposés au bord de parcelles suivies. Il y a une thèse d'Olivier Billot qui a été publiée, donc, pour produire des tendances temporelles, donc, l'évolution, l'abondance dans le temps, les différentes actions qui sont suivies dans ces protocoles, en fonction des pratiques et des éléments du paysage. Il y a aussi, de côté recherche, donc, il y a des tendances qui sont soulignées, qui sont certes déjà connues, mais qui permettent, effectivement, scientifiquement de les... Les effets, oui. Voilà. Donc, la diminution générale des populations, on a déjà vu, avec des cas d'augmentation aussi en lien, d'augmentation de la biodiversité en lien avec des pratiques dont les bénéfices sont déjà connus, évidemment, parce que c'est plutôt des tendances très globales. Donc, on retrouve, c'est une forme de contrôle de cohérence permis par l'Observatoire Agricole de la biodiversité. On vient consorter des expérimentations qu'on aurait pu faire à l'effet plus local et qui, là, sont concernées par une donnée d'ici de la foule, quoi. Oui, tout à fait. Et c'est un outil aussi, enfin, plus largement, ça bénéficie aussi à l'enseignement et au territoire, donc à l'enseignement parce qu'il y a des établissements d'enseignement agricole qui sont impliqués dans le programme depuis le début. Donc, c'est un outil de sensibilisation aussi des apprenants sur ce sujet, d'interrogation des pratiques aussi qu'eux-mêmes vont mettre en place et forcément, etc. De participation aussi à la recherche en ce qui est. Et pour le territoire, ça fait des réseaux d'animateurs nationaux et locaux qui offrent, du coup, cette aide aux observations, des formations, des webinaires et des outils aussi d'échange avec les chercheurs, donc avec agriculteurs et chercheurs, et des partages des résultats, des connaissances qui sont produits. L'idée, c'est vraiment de collecter cette donnée mais aussi d'en faire bénéficier ensuite ceux qui font ces observations pour aussi qu'ils montent en compétence, qu'ils s'engagent sur ces questions. Mais voilà, on voit qu'il y a quelques limites forcément à ce genre de choses qui ont déjà été un peu soulignées aussi. C'est que les observations sont limitées aux protocoles qui sont proposés, donc il y en a cinq, mais du coup, si l'agriculteur veut observer autre chose, du coup, ça ne rentre pas dans le cadre. Merci, mais non merci. Voilà, malheureusement. Mais on ne peut pas faire des protocoles sur tout, parce que c'est assez compliqué et qu'il faut quand même avoir une standardisation de la donnée, etc. Et puis, je serais beaucoup demandé peut-être aux agriculteurs d'en faire plus. C'est un dispositif qui dépend aussi d'un réseau important d'animateurs. Donc, il n'y a rien, ça fait aussi des ressources humaines à mettre en place et effectivement, ça peut se déployer dans différents territoires, mais à condition qu'il y ait ces réseaux qui se mettent en place et qu'il y ait des structures locales qui s'engagent aussi. Et puis, il y a une difficulté aussi à l'échelle nationale de faire des recus pertinents à ses participants, sans avoir de recul sur les contextes vraiment locaux, puisque du coup, ça ne va pas pouvoir être un outil d'aide à la décision pour les agriculteurs. Et ça, c'est une forme de frustration qui est remontée des agriculteurs de ne pas pouvoir avoir des recommandations propres à personnaliser pour leur contexte local et sur leurs pratiques que eux mettent en place. Et voilà, il y a toujours cette question qu'il manque de temps des agriculteurs pour faire ces observations. Donc, effectivement, il y a beaucoup des chambres d'agriculture qui vont aider, etc. Même si l'objectif, c'est quand même que ce soit eux qui participent. Pour le sport de ces enseignements, vous avez du coup pensé d'autres dispositifs tels que le dispositif Agribest ? Tout à fait. Alors, ce n'est pas moi qui l'ai pensé. Non, mais vous, le MNFN. Voilà, en collaboration avec d'ailleurs d'autres acteurs. Tout à fait. Alors, c'est la Société Biodiversité et la Coopérative Agricole de l'Ouest qui ont créé cet outil-là qui est sorti cette année qui s'appelle Agribest. C'est un outil d'auto-évaluation à destination des agriculteurs. Ils ont plusieurs objectifs dans cet outil-là. Comprendre, évaluer les effets des pratiques sur la biodiversité et les services écosystémiques. Identifier et visualiser les voies de progrès pour favoriser la préservation de la biodiversité en laissant le choix à l'agriculteur dans les évolutions possibles sur son exploitation. Générer des données pour valoriser les actions, dialoguer avec les parties prenantes et les communautés. Et du coup, quelques principes parce qu'ils ont mis plein dans Agribest c'est de promouvoir une démarche volontaire donc vraiment une auto-évaluation de l'agriculteur et choisir si je veux faire cette évaluation ou pas surtout son exploitation ou pas. Parce que pour eux la gestion de la qualité de la biodiversité ne peut pas être uniquement contraignante et normative mais il faut aussi que ça vienne de l'involonté de l'agriculteur. Faire confiance à l'envie, l'intelligence, la capacité du agriculteur à prendre en charge de la qualité de la biodiversité en tant que patrimoine commun local d'intérêt général et donc de leur donner les outils pour aller dans le sens et faciliter le dialogue aussi, réunir les énergies autour de l'enjeu de concilier agriculture et biodiversité. Alors pourquoi je vous parle de ce projet ? Parce que du tout ce n'est pas Mosaïque du tout qu'il a créé. c'est parce qu'en fait Mosaïque on va ajouter des briques en participative à ça. Je vais revenir dessus. Juste l'auto-évaluation d'agribes, comment ça se passe ? Alors je ne suis pas experte mais je ne connais pas parfaitement l'outil mais il y a 15 facteurs d'évaluation et il y a 6 niveaux par facteur. De ces acteurs ça va être par exemple gestion de la fertilisation ajoutée, drainage, gestion des ravageurs etc. Et ces facteurs sont répartis en 4 grandes catégories. Biodiversité des prairies, biodiversité au cœur des partelles cultivées, biodiversité associée aux éléments naturels du paysage et associée à l'eau et au milieu unique. Et donc dans chacun des facteurs l'agriculteur va dire dans une explication à quel niveau il se trouve et ça va lui permettre d'avoir une synthèse sur l'ensemble des facteurs de ces actions en faveur de la biodiversité et du coup aussi le plus important c'est les démarches qu'il peut mettre en place sur chacun des facteurs pour passer au niveau suivant et progresser en fait dans l'intégration l'accueil de la biodiversité dans son exploitation. Je voulais juste finir le fait que là du coup on part des pratiques de l'agriculteur et on n'est pas dans une déploiement d'un protocole pré-existant. Tout à fait, il n'y a pas de protocole là c'est vraiment des facteurs des niveaux et puis il se situe donc il fait son diagnostic initial ou hypothétique et en fait c'est assez large du coup ça permet de faire un diagnostic prospectif en disant si je mettais en place telle et telle action que ça changerait en fait aussi ça permet une sorte de modélisation voilà exactement et de faire des comparatifs d'une année sur l'autre de se comparer avec d'autres exploitations du même territoire ou des exploitations qui sont sur les mêmes cultures et ils ont un modèle pédagogique aussi qu'ils ont développé pour faire le lien alors c'est un lien plutôt théorique mais voilà dans la pédagogie et sensibiliser entre les pratiques agricoles mises en place et les services économiques du coup il y a la diversité et du coup Mosaïque nous on intervient dans ce projet là pour illustrer en fait les actions qui vont être mises en place par ces agriculteurs donc l'objectif c'est de créer plus de partages directs entre les agriculteurs parce que l'objectif font leur autonomie équipe pour eux ça permet un peu de communiquer comparer avec d'autres agriculteurs du même territoire par exemple mais il n'y a pas de partages directs entre eux donc ça s'agit initialement donc l'idée c'est de rajouter ça d'objectiver le diagnostic réalisé avec des observations directes et illustrées par la photo la vidéo etc de choisir leur besoin pardon de servir leur besoin de communité sur ce qu'ils font et de valoriser les observations propres sans protocole justement associé et de se dire comment c'est quoi la diversité pour les agriculteurs comment eux la regardent qu'est-ce qu'ils regardent et c'est pas forcément la même chose qu'ils vont chercher à regarder justement des chercheurs ils vont pas regarder au même moment peut-être ou pas de la même façon et donc c'est ça qui est intéressant et de leur permettre de partager ça au sein de leur communauté agribale au sein de la communauté mais même au-delà parce que j'ai retenu que ça permettait aussi demain de communiquer sur des actions et l'amélioration de mes indicateurs biodiversité avec mon voisinage ou sur mes réseaux sociaux si moi c'est l'agriculteur tout à fait l'idée c'est d'avoir deux modules en plus un qui est plus pour une communication individuelle et d'illustrer les pratiques les résultats que je vais avoir justement par rapport à ces facteurs là et de poster des photos des vidéos en lien avec la diversité au carré et de montrer ce que j'observe comment je l'observe en encapsulant ces médias là et en pouvant les poster sur des réseaux sociaux sur mes réseaux sociaux dans l'agriculteur dans une autre forme de communication aussi donc entre agriculteurs de cette communauté c'est de participer à des salons de discussion qui sont thématisés en fait et qui permettront de poser des questions de publier ces photos là et puis d'échanger dessus et une communication plus large au plus à l'échelle du territoire c'est une galerie collective de ces médias qui sont partagés pour promouvoir en fait à cette échelle la biodiversité en agriculture et les enjeux qui sont portés et ce point de vue justement de l'agriculteur pour le valoriser plus largement donc ça c'est vraiment des hypothèses qu'on met sur la table c'est une expérimentation qu'on va faire à partir de l'UQI Agri-Best pour voir est-ce que le fait que ce soit une donnée une information qui soit créée par les agriculteurs pour eux pour leur propre communication est-ce que ça va leur permettre de s'engager plus de communiquer plus et de faire en sorte que les réseaux communautaires servent l'enjeu de la biodiversité en anglais inciter à l'engagement plutôt que contraindre on pourrait réaliser mais ça comme ça absolument peut-être pour conclure quelques grands enseignements tirés de ces différentes expérimentations oui alors très voilà c'est vraiment une vue très très rapide il y a plein de choses à dire sur les sciences par statine mais du coup il y a plein de formes vraiment très diverses des plus classiques là ou plus expérimentales elles ont prouvé avec le temps leur importance pour la recherche scientifique pour la collecte la production de données de qualité en grand nombre là où les chercheurs ne peuvent pas être tout le temps je pense aussi aux données produites par des particuliers dans ses propres jardins sur la biodiversité du quotidien par contre ces sciences par statine elles doivent aussi s'adapter évoluer pour répondre à des gens de société de plus en plus complexe et en complément de solutions de technologie on voit les limites des sciences par statine classiques des observatoires même s'ils sont très intéressants et nécessaires il faut aussi imaginer d'autres formes de participation et vraiment dans le contexte agricole elles doivent permettre de produire de la donnée pour soi donc pour l'agriculteur pas que pour les autres pas que pour nourrir des bases de données pour les chercheurs s'engager pour la recherche scientifique mais aussi pour communiquer d'utiliser ces bonnes pratiques et apprendre à interagir pour changer les pratiques de façon terrenne aussi et à plus large échelle merci beaucoup Céline quelques questions juste avant de vous laisser il y a une question qui s'affichait juste avant et qui peut-être peut vous faire rebondir sur celle-ci est-ce qu'on peut imaginer que cette démarche on va dire partallier le successif qui a été imaginé dans Agribest elle vienne demain alimenter un outil comme SMAG que nous a présenté Clara et est-ce que ça pourrait venir contribuer à pérenniser on va dire cette démarche qui aujourd'hui j'imagine vit plutôt sur de la subvention alors oui c'est effectivement niveau financier c'est plus de la subvention ou des projets de recherche etc on travaille parfois avec des entreprises et c'est vrai que ça pourrait aussi nourrir ce démarche-là alors après il faut voir dans l'outil SMAG je ne maîtrise pas très bien on le prend comme exemple parce que Clara était là en tout cas de venir se connecter ces outils qui sont déployés dans un cadre de sciences participatives qui ont du coup pu être expérimentés et pris en main par les agriculteurs et demain venir les intégrer dans les logiques filières telles qu'elles nous ont été expliquées tout à l'heure ça peut être une piste à creuser en tout cas pour l'instant la porte est ouverte contrairement à l'illustration qu'on venait de voir juste avant merci beaucoup en tout cas Céline je rappelle que vous travaillez comme chef de projet en sciences participatives au MNHN et puis à Sorbonne Université au sein de l'US Mosaic merci beaucoup merci pour elle merci pour elle merci pour elle Merci.